Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Gecko alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière ce sera une vidéo d'un jeu flash d'un jeu navigateur que j'ai découvert via un ami à moi et quel malheur m'en a pris de le tester donc voilà je vais vous présenter ça tout de suite pour ceux qui connaissent tant mieux pour ceux qui connaissent pas et bien franchement laissez-vous prendre au jeu vous allez voir ça vaut le coup c'est parti et voilà donc on arrive sur clicker heroes un jeu donc qui a été fait par plézaurus une petite boîte de jeux flash et quoi on arrive sur un menu d'accord qu'est ce qu'on fait ça représente quoi le but du jeu sera de bien de cliquer sur les ennemis pour récupérer des gold qui vous permettront d'upgrader vos héros qui ont un card disponible pour le moment afin d'augmenter les levels de difficulté donc on va faire ça là on gagne un gold sur le premier monstre voilà donc ici 5 gold on peut débloquer le premier le premier c'est quoi le premier ça sera des click damage on les voit écrit en vert donc on augmentera nos click damage de 1 donc on passe à 2 au niveau des clics damage et c'est parti voilà pour les la mécanique 1 la plus basique du jeu voilà là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut passer au level 2 parce que pourquoi et bien juste au niveau 1 nous avions une petite et de mort avec 0 sur 10 et à partir de 10 meubles et tuer nous passons au niveau supérieur voilà on augmente encore dans le bel histoire de récupérer plus de gold et tuer les monstres plus vite et ça sera un petit peu la mécanique principale du jeu qui nous emmènera comme ça pendant des heures jusqu'à je sais pas parfois ça m'est arrivé de jouer donc je regardais un film mais non stop quoi ce jeu c'est vraiment un truc c'est vraiment méga d'écrit donc essayez et vous allez voir c'est sympa alors je vais essayer de fermer 50 gold vite fait voilà on est presque 43 43 46 47 voilà on arrive à 50 gold oh qu'est ce qu'il se passe des nouveaux héros débloqués un héros à 250 gold qui est un petit peu trop cher pour nous pour le moment et un héros à 50 gold qu'est ce qu'il fait lui ce héros à 50 gold va nous augmenter notre dps pur c'est les dégâts qui se feront automatiquement sans que vous ayez à cliquer c'est vraiment très important donc on va voir ce que ça fait je clique voilà regardez l'habitement l'ennemi je ne clique plus dessus ils sont en train de mourir et le but du jeu sera d'augmenter ses héros au fur et à mesure pour pouvoir augmenter ses levels c'est pas plus dur que ça donc maintenant je vais vous montrer une partie bien plus avancée pour vous montrer un petit peu d'autres d'autres mécaniques de jeu qui pourraient vous intéresser ça voilà non c'est pas ça c'est pas celle là celle là je ne pense pas on va voir ça de suite elle est là c'est un parti ça c'est une avancée mais passer en passer parce que nous les boss on veut plus de colle voilà j'ai 1410 à roba en gold c'est à dire des quatuor décision tout à fait logique bien sûr je suis niveau 321 il ya plein de boeufs qui sont ici débloqués il ya un nouvel onglet kpop on ne sait pas ça fait quoi eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite alors on regarde regardez mais 1 300 level 1 300 level 1 300 level 1 000 d'accord lui coûte cher coûte même très cher alors je peux acheter quoi moi j'ai des j'ai des ça il faut des ça ok c'est pas grave alors qu'est-ce qui se passe on a débloqué des boeufs des boeufs qui qui font dix clics par toutes les secondes pendant 30 secondes automatiquement donc moi je n'ai rien à faire ça clique tout seul ça ça fait 100% dps pendant 30 secondes en plus le tps n'oubliez pas c'est le chiffre qu'il est ici les clics d'amage sont en dessous le qui strike 50% de chance de critiques en plus 100% gold drop pendant 30 secondes ça c'est extrêmement cool c'était correct moi donc là je continue à augmenter les levels tout seul c'est ok golden click ok vous gagnez 1% je sais pas je comprends pas bah on s'en fiche on va s'en faire on va regarder ah si vous gagnez 1% des gold de votre monstre à chaque fois que vous cliquez voilà on le voit les gold qui pleuvent là on clique 200% click damage ça c'est clair ah oui double l'effet du prochain skill que vous utilisez ça c'est très fort qu'on bouteille avec le power surge regardez on va faire on va le faire tout de suite on va faire ça et pam regardez la vie et voilà et ça ça réduit le cooldown du dernier skill qu'on a utilisé pendant une heure donc à la rigueur vous faites ça energize vous cliquez sur le reload vous cliquez sur le power surge comme ça vous avez votre energize et votre power surge de 100% c'est bien trop important qu'est ce qu'on va faire là on va augmenter un petit peu les levels en utilisant cette rl vous pouvez augmenter x100 le niveau de vos de vos héros c'est ce qu'on va faire x100 direct pouf le dernier un des plus chers faites pas ça chez vous c'est très cher on va arriver au level 325 dans très peu de temps je vais vous montrer ce que ça fait et puis devant vos yeux je vous ferai un ascend ou pas je ne sais pas je ne sais pas 324 il faut savoir que tous les cinq niveaux donc 325 330 vous avez un mini boss donc là on va le voir je vais cliquer on les va prendre cher parce que j'ai énormément de dps des boss que vous n'avez que 30 secondes pour tuer ce qui c'est parfois parfois difficile ça arrive c'est difficile vous savez qu'on va monter de 100 partout pouf 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 tant qu'il est d on va monter x100 voilà à la 900 montée tout à 1000 au moins c'est cool voilà et voilà 1000 1000 c'est un joli chiffre 1000 niveau c'est énorme enfin je pense après les gens qui vont avoir bien plus que moi ça j'en suis j'en suis conscient mais c'était pour vous montrer une partie un peu plus avancée alors ici on voit à scène fort plus 143 j0 des héros soules héros soules ça vous permet de vous donner des boeufs quand vous réapparaissez au niveau 1 on peut recommencer le jeu avec dps en plus avec des trucs en plus avec plein de choses en plus d'accord là ils prennent super cher parce que j'ai tout le monde au regard et on n'a même pas l'heure de leur me bosser qu'est ce qu'on peut faire ici on peut summon les anciens pour pour ça il me faut des héros ce que je n'ai pas et là ça me permettra de débloquer des boeufs en plus et donc avec ça regardez bas plus ou pour cent ou héros aux soules des pièces et on peut qu'on peut augmenter en level etc on peut on summon beaucoup enfin pour l'invoquer beaucoup je vais essayer d'arriver level 30 level 330 pour montrer après on fera un petit un petit ascend et on va je vais vous montrer tout ça après on arrêtera là dessus est-il alors donc la scène ça va vous faire commencer au niveau 1 en faisant tout perdre ah c'est le dark ritual dark ritual ici non c'est pas lui c'est pas malade qui le fait bon c'est pas lui d'accord ah c'est ça ascension c'est un ménothèpe voilà 329 allez hop peter tous les boeufs on cherche pas d'accord je n'ai pas le temps de cliquer voilà le boss ah bah d'accord quand vous avez fini un boss à partir du niveau 100 vous gagnez un petit cadeau c'est un héros doré pour information on regarde les héros dorés que j'ai déjà j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 11 12 13 ce qui est plutôt pas mal et là vous avez l'ensemble des héros disponibles faut savoir qu'à l'époque ça s'arrêtait à frost leaf et maintenant vous en avez jusque jusqu'à la fin du jeu jusque trop d'argent j'ai plein que je n'ai pas encore débloqué vous voyez ce que j'ai c'est pas vraiment énorme par rapport à tout ce qu'il y a encore à débloquer alors une ascension c'est parti on voit ici ascension fort plus 143 héros soul pour savoir que on gagne une héros soul pour tous les deux mille niveaux qu'on débloque les deux mille niveaux totaux donc c'est à dire lui on va d'ailleurs on va faire péter tous les goals voilà on a ramassé rossouls parti par la scène la scène c'est déjà celle-là voilà pouf on recommence oui on recommence niveau 1 niveau 1 je n'ai rien je fais juste 15 de dégâts quand je clique j'ai 144 héros soul ce qui va faire qu'on va ah oui il y a chez même si on va débloquer des buffs dès le level 1 et ça c'est trop stylé alors qu'est ce que ça sont toutes les statistiques les statistiques de ce maudit jeu plutôt cool je trouve vous pouvez voir combien vous avez récolté de gueule temps joué regardez temps joué depuis le premier clic 173 jours c'est plutôt énorme achievements vous avez quoi vous savez tout des achievements un petit peu divers et variés les gueules c'est quoi les ouais le valet par un euro cinquante mille fois enfin voilà pas déconner quoi je sais combien moi on voit ça ici normalement c'est où 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 a été jeune ever 330 ah oui total hero level 0 et c'est parti on va suivre les anciens qu'est ce qu'on peut acheter voilà ça ça me permettra de commencer quand je suis une ascension au niveau 2 3 4 5 etc 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 voilà là normalement je construis niveau 5 vous voyez quand je tue quelqu'un je gagne plus de gold que à spectre alors on va assumer notre vrai non non 30% gold from gold in clicks c'est pas mal ça voilà c'est ça allez c'est parti 2 oui ces petites bottes ça vous permet que vous avez trop dps par rapport à votre level regardez j'ai 3 306 de l'épée c'est c'est pauvre diable ils en ont 26 hp quoi et tiens un manche panta clé voilà regardez ça va vous permettre d'augmenter les levels automatiquement sans toucher à rien voilà regardez les niveaux qui augmente tout stylé non je trouve ça trop cool là vous restez à côté vous revenez voir temps en temps et ça va ça va vous fermer ça tout seul bah j'espère que ça vous a plu parce que moi ce jeu m'a fait perdre des heures et des heures entières de ma vie pour quelque chose d'absolument inutile voilà regardez par rapport à tout à l'heure on a déjà le le mob à 250 gold alors que tout à l'heure ça nous a pris dix minutes pour rien moi je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt en espérant que ça vous ait plu n'hésitez pas à laisser un comment tchao